Musique Yo what's up les amis j'espère que vous allez bien sur CoFaction pour une petite vidéo rapido presto une petite mise à jour Parce que maintenant j'ai décidé de faire des modifications sur CoFaction aujourd'hui Enfin même si je travaille beaucoup dessus CoFaction bleu depuis à peu près 3 ou 4 jours je travaille beaucoup sur CoFaction bleu Et quand j'y travaille pas je suis sur CSGO pendant 1h peut-être par jour 2-3h dépendamment des journées Et je stream toujours quand je suis sur CSGO Enfin qu'aujourd'hui j'ai fait des modifications CoFaction rouge donc je voulais venir vous en parler un peu vite fait Et je voulais aussi vous parler de mon intention un peu derrière tout ça bref vous parler un peu de tout ça Donc depuis certains jours les amis vous avez sûrement vu je suis vraiment genre super bête et tout Et genre je réponds plus tant en temps aux questions Je dois vous avouer que ben ça m'a grave saouler que vous arrêtez pas de me parler des lags etc Parce que dans le fond les amis ce que vous devez comprendre c'est que moi Icones87 c'est moi qui parle là Ben moi je sais pas je peux pas régler les lags je sais pas comment faire moi je m'y connais rien à ça Moi je sais comment gérer les plugins et tout et tout et tous les plugins ben ils sont tous corrects les amis J'ai fait chaque putain de dossier et tout et tous les plugins sont corrects C'est juste que le serveur il est en 12.8 et qu'il est mal optimisé donc ça vient de l'optimisation Qui qui fait l'optimisation c'est Fanfi Pourquoi Fanfi peut pas le faire parce qu'il est en examen Pourquoi Bilka peut pas construire un nouveau spawn et le mettre dans une autre map parce qu'il est en examen Les deux autres fondateurs sont en examen vous devez comprendre les amis que je suis débordé ok je suis callissement débordé Moi je crée en ce moment les CoFaction bleu je fais tous les plugins pour le bleu Je vais même aller vous le montrer après si vous voulez y'a pas de problème je vais le montrer dans mon live de toute façon demain Mais bon de toute façon voilà j'ai fait des modifications ce soir sur CoFaction rouge en essayant que ça vous plaît Premièrement je veux juste vous dire qu'il y aura beaucoup d'event en gros des event drop parce que voilà c'est un serveur maintenant qui est pas mal cheat Donc en gros je vais faire des event drop en gros des questions réponses et je vais donner des items du game mode Pas des events genre je me mets en haut et je drop plein d'items là vraiment des events que moi je vais donner du stuff dans le fond C'est ce qu'on appelle du give techniquement Donc ça je vais en faire beaucoup plus que ce soit auprès des joueurs sur TeamSpeak et un peu partout Je vais poser souvent des questions et la première personne qui va me répondre va peut-être gagner des kits à chaque fois que je me connecte des trucs comme ça vous voyez Fait que ça c'est un truc que je voulais vous dire important Maintenant passons au truc vraiment vraiment méga important Je trouvais que ça devenait de plus en plus pay to win dans le fond Moins en moins farm to win surtout avec les lags que tout le monde se plaignait et tout J'ai décidé de rajouter le slash pv 1 au guerrier Donc par exemple remsu lui il est prénium donc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes de pv Par exemple si on va sur pv le king 1 Lui il a seulement 3 lignes parce qu'il est mvp Et si on va exemple sur slash pv il y a qui qui est devant moi C'est quoi un guerrier vite fait Miss tv comme ça pv 1 Lui il a seulement une ligne de pv Pourquoi ? Parce qu'il est guerrier Ce qui veut dire c'est que les guerriers maintenant ont accès au slash pv 1 comme ça Sauf qu'ils auront juste une ligne What the fuck ? What the fuck ? What the fuck ? C'est étrange ça quand même Ouais 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 c'est bizarre mais bon C'est pas mon truc à moi Pourtant ça devait l'être Je sais pas je comprends pas Un veillement tout ça pour dire que En gros vous avez maintenant plusieurs trucs Je vais juste voir un vip, il n'y a pas un vip de connecté Que je vous montre la taille des vip voilà Pv game 1 Ils ont seulement 2 lignes Voilà 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 Vous voyez ? Donc bon après lui il a mis un peu de la merde dedans Mais il y en a d'autres comme exemple je crois que Oursi il a mis euh Comme vous voyez un stack de psy Voilà Donc en gros maintenant les guerriers ont accès au pv Pv 1 Et aussi vous avez accès à 3 ombres Dans le fond les guerriers ont 3 ombres Donc guerriers 3 Les vip et mvp sont maintenant 8 ombres Et les préniums ont maintenant 10 ombres Pourquoi avoir fait ça ? C'est très simple Parce que c'est un farm to win les amis C'est pas un pay to win Et puis aussi ben en ayant 3 ombres Vous pouvez avoir un ombres à un pillage Un ombres à votre base et un ombres farm Donc moi je trouvais ça intéressant Et ensuite vu que ça aurait été pareil que les vip et mvp J'en ai rajouté pour les mvp et vip Et même chose pour le prénium Vu qu'il aurait été égal au vip prénium Et vu qu'il est un peu plus haut et un peu plus cher J'ai décidé de rajouter 2 ombres en plus Donc voilà En gros Qu'est-ce que je voulais aussi vous parler C'est les pertes d'underchest de tout ça les amis Je travaille là-dessus à fond A 100% les gars je suis toujours à fond dedans Si vous avez des problèmes Il y a un channel sur le TeamSpeak Qui s'appelle problèmes underchest Vous avez là pour votre pv et votre underchest Et vous attendez les amis Vous êtes pas obligés d'avoir des preuves Mais si vous avez des preuves Vous allez avoir tout 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 ce qu'il avait Sinon ils vont vous Les chefs modos vont vous redonner Ce qu'ils trouvent qui est Légal Dans le sens que si vous avez jamais fait d'achat sur la boutique et tout et tout Et que vous dites Ouais j'avais 50 spawners d'Aaron Golem Ben ils vont justement t'en redonner peut-être 1 ou 2 Et puis ils vont dire nique ta mère Tu vois ce que je veux dire Non ils vont pas dire nique ta mère mais voilà Ensuite aussi petite modification Les étoiles Epidote Star et Nephilim Star sont disponibles au shop maintenant Donc vous faites warp shop vous allez arriver ici Et ils sont disponibles là Donc vous pouvez les acheter pour crafter vos armures Vu que je trouvais que c'était trop difficile En parlant aussi des Epidote Star et Nephilim Star qui est accessible dans les votes Les votes sont devenus un peu plus cheats Vous avez une chance sur 100 de gagner 1 point boutique Vous avez aussi plus de trucs Plus de Un peu plus d'items Un peu plus de trucs bien Donc voilà Le shop il est tout autour du spawn comme vous pouvez voir ici Il a été fini J'ai rajouté l'Acyl Touch Spawner Pour ceux qui ne le savaient pas l'Acyl Touch Spawner a été enlevé Pour l'instant il est remis Et aussi les Hoopers sont incraftables mais achetables seulement ici au shop Donc voilà Intéressant à savoir Aussi même chose Tout est achetable au shop comme vous pouvez voir Vraiment tout 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 Là vous avez la place pour les nouveaux items que je vous ai montré Et puis voilà En gros ici vous allez avoir toutes les tests de musique Et tout Ici je ne sais pas c'est quoi Vous n'avez pas les fonds nécessaires J'ai pas d'argent Cash Money Open like Cash Money aussi si vous avez perdu votre argent vous pouvez Vous pouvez aller voir les gens Donc Money Give Icon 97 100 What ? C'est Money 7 Icon 97 1000 Money Oh fuck off man J'ai oublié la commande C'est pas grave Fait qu'en gros ouais c'est ça qui est ça Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été modifié ? Il n'y a plus le loot protection Il est désactivé Le code protection est un peu modifié Il est plus optimisé Il lag beaucoup moins Le serveur lag encore les amis C'est pour ça qu'on travaille dessus On a descendu des deux jets de slots à 200 Et on pense les descendre à 250 Pour cofaction bleu par exemple les amis inquiétez vous pas Il va tourner 300 slots sans problème normalement Normalement tout devrait être beau Lorsqu'on va l'ouvrir on va charger la map et tout Pour quand le cofaction bleu beaucoup de demande On est en train de travailler sur le launcher Qui va être adapté pour cofaction bleu et rouge Pourquoi adapter Parce que le launcher à ce moment il est en 1.8 Et nous on doit faire un launcher 1.7 et 1.8 Donc aussitôt que Fanfi termine ses examens Il se met là dessus Moi je finis les plugins Donc j'ai presque terminé Je dois vous annoncer Qu'il y aura beaucoup plus de trucs que vous le pensez Les actions vont être de retour L'anti-protection de lutte va être de retour Le K-O-T-H, le K-Tournois Tout ça va être de retour Et il y aura aussi d'autres trucs inédits Un genre d'hôtel de vente Des trucs comme ça Qui vont être ajoutés par la suite sur cofaction rouge Mais on va tester avant les progrès Et tout si ça vous plaît sur cofaction bleu Donc pour cofaction bleu Je sais pas exactement les amis Mais c'est sûr à l'avant la fin du ramadam Je crois qu'on appelle ça comme ça Euh... Enfin bon Avant ça c'est sûr C'est presque sûr et certain Donc voilà J'espère que la vidéo vous a plu les amis Si la vidéo vous a plu Laissez un pouce bleu Et euh... Partagez la vidéo C'est vraiment important que vos amis sachent Les nouveautés de cofaction et tout Et je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment Qui sont genre en mode Ouais j'ai envie de quitter le serveur Ça lague trop les gars Passer encore quelques jours Fanfi et Bulka finissent leurs examens Dans exactement 4 et 5 jours Donc euh... Ça devrait être correct bientôt Laissez moi un temps de patience les amis Je suis désolé Et arrêtez de me spam genre Oh my god je lâche CSGO Euh... Occupe toi de cofaction Et les gars je m'en occupe de cofaction Je crie cofaction bleu De mon côté Et je m'occupe de celui le plus que je peux Comme vous pouvez voir J'ai rajouté Siltouch J'ai rajouté tous les trucs Qui vous faisaient plaisir Donc s'il te plaît Arrêtez de me crier dessus Oh la 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 Puis voilà Comme là vous pouvez voir Regardez on est à... À 96 joueurs Il est... Euh... Il est plus que... Il est 2h du matin 2-3h du matin Chez vous il y a encore 100 joueurs Donc... C'est super Megaku Je suis très reconnaissant les amis Je comprends que ça lag et que vous restez Je suis vraiment méga 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 content Et vraiment super happy Que vous me laissez une chance de tout corriger ça les amis C'est vraiment exceptionnel On a passé les 12 000 inscrits sur cofaction sur le site Euh... Je vais faire un... Un concours Ah ! Je vais faire un concours très bientôt pour tout ça les amis Enfin voilà J'espère que le serveur bleu va vous faire plaisir Ça envoie du lourd les amis Beaucoup 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 de lourd Euh... Ça va être un... Un serveur sans explosion Sans oeuf de creeper Il va y avoir les explosions de TNT mais pas les oeufs de creeper Donc voilà J'espère vraiment que ça va vous faire plaisir Et il y aura aussi qu'un faction rouge qui va être réparé Euh... 100% N'inquiétez vous pas On va l'optimiser au fur et à mesure Donc voilà Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire les amis Euh... C'est tout Euh... J'espère que la vidéo va vous faire plaisir Et moi je vous dis à bientôt C'était avec le Pikachu de l'Internet Bisous C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti